Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez hyper bien, c'est Erythor. Et aujourd'hui on parle de Vétulolas. Vétulolas qui est aussi en lien avec le deuxième sujet parce qu'on parle encore de deuil. Oui, après Suspect95, c'est un autre jeune artiste très talentueux que peut-être beaucoup ne connaissent pas encore, mais qui fait son bon bout de chemin à l'abri des regards. Wittgunz, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un jeune rappeur ivoirien qui lui aussi vient de perdre son père. La nouvelle est tombée depuis hier, mais bon, j'étais tellement emporté par la triste nouvelle concernant Suspect95 que j'ai manqué de vous informer. On va parler un peu du clash que subit Vétulolas et en tirer des leçons. Voilà, j'espère que vous vous abonnez. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si tu es content, lâche-moi un pouceau pour ne pas t'aider. Bonjour. Bon retour, chers abonnés, bon retour. Décidément, cette année 2020 nous a fait voir de toutes les couleurs. Honnêtement, comme nous étions dans le mois de décembre, on croyait que tout était fini en fait. On pensait qu'on allait respirer un peu parce que depuis février 2020, toute la terre entière subit le karma, le karma du Dieu vivant. Parce que je pense aussi, pour ma part, et c'est mon avis, que c'est une punition générale. Voilà, c'est une punition générale. Cette épidémie, la COVID-19, qui n'est pas encore finie, qui continue de faire des décats à travers le monde. Comme nous, pays africains, nous sommes un peu solides et très résistants face à certains virus et certaines épidémies. On ne le sent pas trop, sinon ailleurs, ça continue de dégringoler en France, c'est le confinement et tout. Franchement, 2020, c'est vraiment une année bizarre, une année difficile, une année de pleurs, de tristesse. Franchement, je veux encore envoyer mes encouragements et mon soutien. Ma triste compassion à l'endroit de la tipe suspect 95, qui est en deuil. Je vous l'ai déjà dit hier dans mon direct. Et je n'ai pas les mots tellement que cette année-là, nous fait voir de toutes les couleurs. C'est-à-dire que c'est la misère, elle nous fait proyer du noir. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Yako, suspect 95. Yako, parce que je n'ai même pas envie d'expérimenter ou bien d'imaginer être à ta place. Parce que c'est indescriptible ce que tu vis actuellement. Voilà, perdre sa moitié, perdre sa femme, perdre celle qui l'a motivée à devenir ce qu'il est, perdre sa motivation, perdre son essence même. Franchement, c'est compliqué. Et pour quelqu'un que j'ai observé durant ses différentes directives Instagram, durant ses différentes interventions, interviews, télé, radio, je pense que le mec, il a un asile de faire. Voilà, actuellement, il est touché. Il est plus bas. Il est en baisse. Il est démonté, découragé. Mais je peux compter sur sa mentalité de faire, son mental de faire pour revenir au meilleur de sa forme. Voilà, on dira, Dieu a donné, Dieu a repris. Voilà, prions juste pour reposer son âme. Et puis, disons, Hamdoulilah, ça ira. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est bien difficile de l'accepter. Mais c'est le constat. Voilà, qu'on ne le veuille ou pas, c'est fait comme on le dit. Mais j'apporte tous mes yakos. Franchement, tous mes yakos. Je suis de cœur avec la Tice Suspect 95. Et je prie qu'ils s'en remettent très, très rapidement. Parce que ce n'est pas chose facile. Cette vidéo-là, ce n'est pas vraiment pour parler de Suspect 95. C'est pour envoyer aussi Toumeyako à un jeune artiste rappeur ivoirien du nom de Wittgenz. Si je prononce bien son nom. Qui a aussi perdu son père. Oui, qui a perdu son père. Dans la même journée dans laquelle Suspect 95 a perdu sa femme. Franchement, cette journée-là restera dans les annales. Pendant que c'était, je dirais, une commémoration des 30 ans du Zouglou du côté du stade de l'université. Ce même jour-là aussi, des personnes qui sont chères à nos artistes, telles que Suspect 95 et Wittgenz. C'était une journée noire. Parce que Suspect 95 qui perd sa femme. Et Wittgenz qui perd son père. En tout cas, beaucoup d'encouragement. Beaucoup de courage. Et Yako, 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 Yako. Que Dieu vous fortifie. Parlons de Vettulolas maintenant. Ce n'est pas ce que vous attendez. Vettulolas, artiste coupé, décalé. Complet, je dirais. Parce que niveau talent, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est une grosse pointure. Qui n'a malheureusement pas la chance de percer, comme on le dit. Qui a eu un bref succès dans le passé avec Shamakwana. Et puis son hit, j'ai donné rendez-vous, like, quelque chose comme ça. Vettulolas encore dans la bouche des gens. Ben oui. Et cette fois-ci, ils sont en train de correctement et copiezement le laminer, le clasher comme il se doit. Et je ne vais pas me gêner de dire qu'il le mérite. Vous vous rappelez, hier, j'ai fait un direct où j'ai un truc rebondi sur son poste qui était de mauvais goût. Qui était vraiment, vraiment de mauvais goût. Parce que, quelles que soient les raisons, je pense que d'abord, le plus important, c'est de consoler la personne qui est en difficulté. La personne qui a perdu son être cher. Et malheureusement, Lattice Vettulolas a voulu s'amuser, a voulu rigoler avec ce décès-là. Le décès de la femme des suspects 95. Et franchement, avant même que les faisaient de vidéos, les blogueurs s'acharnent sur lui. Je pense qu'en commentaire, les internautes avaient déjà commencé. Et ils l'ont correctement insulté, correctement clashé. Et comment ça s'explique ? Moi, ça ne me surprend pas. Parce que, quand souvent je vois certaines réactions de Lattice Vettulolas, je comprends pourquoi, comme on le dit, il ne perce pas. Est-ce parce qu'il a vraiment un mauvais fond ? Ou est-ce parce qu'il n'est pas professionnel ? Ou bien, il n'est pas assez intelligent pour savoir qu'on ne joue pas avec tout ? Voilà, ce sont les questions que je me pose plutôt. Vous voyez un peu ? Et quand je vois certaines personnes aussi qui disent certaines méchancités à son endroit aussi, j'ai un peu mal. Mais franchement, il a bien mérité. Il a bien mérité parce qu'on ne peut même pas vouloir rigoler avec ça. On parle quand même d'un décès. Et toi, tu as voulu, soi-disant, pour ces histoires de « je suis guéri ou même chez nous, les wobés », on attache la personne qui a perdu quelqu'un. Je sais que ce n'est vraiment pas intelligent de votre part. Et je sais que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Mais si c'est le cas, franchement, ce n'est pas chic. Ce n'est pas intelligent. On ne peut pas jouer, on ne peut pas blaguer avec la mort d'autrui. Honnêtement. Voilà. Et actuellement, Vetulolas est en train d'essuyer les classes sur la toile. Et ce qu'il ne sait pas, sa carrière va continuer d'en partir. Voilà. Ça a toujours joué sur sa carrière. Et ça, on va dire, ça concourt à lui faire une mauvaise réputation. Ça participe à salir son image et à le mettre toujours derrière. C'est malheureux, mais c'est ce qui est, en fait. Et ce n'est pas la faute à quelqu'un. C'est la faute à Vetulolas lui-même. Nous autres avons fait mille et une vidéos pour essayer de lui parler, de lui donner certains conseils. Mais on nous a toujours pris pour des beaux parleurs, pour des saints, pour des personnes qui aiment mettre leur bouche dans ce qui ne les regarde pas. Et aujourd'hui, des personnes se donnent à que joie de vraiment laminer cet artiste-là, qui, je pense, va rester ainsi. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de percer. Il n'a pas envie d'aller plus loin que ce qu'on voit actuellement. Et c'est bien triste. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien triste. Et je ne peux pas envoyer mon encouragement à Vetulolas parce qu'il a bien mérité. Mais une façon de vous dire qu'on ne joue pas avec la mort d'autrui. Non, 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 non. Quel que soit Alpha, consoler la personne en question. Et puis après, quand il fait son deuil, on peut en rire. Et même après son deuil, je pense que ce n'est pas faisable. Voilà. En tout cas, Yako, Vetulolas, continue d'être si irresponsable. Et continue aussi de manquer de professionnalisme. Tu auras toujours ce genre de résultat-là pour ta carrière. C'était Erito. Ciao, ciao.